salut à tous c'est kane on se retrouve pour la suite du guide de wasteland 2 lors de la dernière vidéo nous sommes retournés à hollywood pour trouver des votes pour veronica donc et puis ensuite pour qu'elle puisse prendre on va dire la place de heidi donc ce qui est chose faite et entre temps et bien nous avons reçu une nouvelle quête concernant mac dade puisque il y a un problème au bastion et nous allons devoir aider mac dade à reprendre le bastion donc bien nous y allons on va profiter de retourner au bastion pour et bien pour terminer quelques quêtes alors notamment sauver les pénitents je pense qu'on regarde donc j'imagine que l'on va pouvoir faire ces deux trucs du coup en parallèle voir les ex aspirants puisque finalement j'ai décidé enfin j'ai pu leur payer leur billet de retour pour hollywood donc et d'ascension mac dade évidemment ça donc ça du coup ben ça en découlera et puis surtout on va rétablir le contact en en utilisant la tour radio enfin de deux du bastion que nous l'avons pas encore fait on aurait pu le faire j'ai préféré attendre de retourner dans le bastion pour pouvoir faire ça comme ça on était débarrassé donc en arrivant là là maintenant et bien ils sont tous tous les tous les prêtres et les nuns et tout ça sont contre vous maintenant puisqu'ils sont sous les ordres de de johns donc du l'acolyte de mac dade donc qu'il a qui l'a trahi donc ça c'est vrai que c'est un vendeur donc du coup il a beaucoup de trucs sur lui donc c'est très cool mais en même temps ça prend beaucoup de place quoi quelque chose comme ça ça devrait aller ça on va s'occuper un petit peu des coffres puisqu'on est là ça c'est un peu dommage parce que juste avant de faire la vidéo j'avais vidé les poches un peu vu que plus aucun de mes personnages n'était encombré donc c'était parfait bah ça n'a pas duré donc là ça devient vraiment critique quoi ça va encore là ça va je vais démonter les fusils à pompe parce que de toute façon voilà les chocs et tout ça moi j'en ai pas besoin ça de toute façon je n'en ai pas besoin ok alors ah non encore lui qui est subchargé aussi ça on s'en fout voilà hop alors on fait un petit tour bon lui je ne sais pas ce qu'il fout là je sais pas à quoi il sert vous voyez on ne peut même pas y parler on va le laisser tranquille et en théorie voilà juste ici vous avez Jones et ses acolytes donc ils sont tous tout bien regroupés alors ce que j'aime bien faire moi c'est comme d'habitude y aller en délicatesse voilà petit coup de lance-roquette on les tue tous en une fois et puis il ne reste plus que Calamity Jones là à hymne ça permet excusez moi ça permet quand même de faciliter grandement le combat déjà et puis voilà de faire en sorte que ça ne dure pas une plombe quoi parce que sinon ils sont quand même assez nombreux là dans cette pièce ça devient vite galère donc voilà je préfère faire comme cela un truc aussi que je vais faire histoire de vider l'inventaire parce que vous voyez j'ai j'avais toujours les objets de quête mais d'une quête que je ne peux plus faire du coup et je ne peux pas les enlever sauf si je retourne à Santa Fe Springs pour le mettre en coffre ça c'est un peu loin du coup je fais comme si je voulais faire la quête au moins je n'ai plus l'objet mais enfin voilà comme ça je me débrasse de l'objet tout simplement hop donc lui il est surchargé aussi bon on n'est pas obligé de vous charger comme des bleus comme moi hein c'est pas obligatoire c'est juste que moi j'aime bien tout ramasser alors ça c'est fini donc déjà nous nous sommes débarrassés de Jones donc au niveau de sa quête finalement on est bon on a aidé à à se débarrasser de Jones donc à sécuriser le bastion alors on va juste faire un tour dehors là nous pouvons parler avec ce gars là n'importe lequel je pense pour qu'il foute le camp quoi alors avant il fallait détruire ce machin là donc bon je pense que ça marche toujours en détruisant le les commandes de la porte les portes s'ouvrent et les pénitents foutent le camp alors ce qui me posait problème c'est ça ça me pose toujours problème donc Maggie n'est plus là et je ne sais pas où se trouve Maggie du coup je ne sais pas du tout où se trouve Maggie allez il est en informé Maggie mais je ne sais pas où elle est bon allez tant pis hop on va continuer donc là maintenant ce que nous allons faire c'est c'est déjà nous en premier temps se débarrasser des toiles et là nous pouvons très bien partir pour l'antenne radio qui est par là mais on ne va pas le faire pour le moment dans un premier temps vous savez qu'on va comment défoncer ce truc là comme ça on a plus la scénette là qui nous fait traverser on va traverser facilement on va aller voir donc les fameux SDF là qui sont là qui n'avaient plus d'endroit où aller puisque maintenant nous avons négocié avec la police de Hollywood pour qu'ils retournent à Hollywood on va leur annoncer cela voilà c'est une bonne question il faut dire Ok donc Billy, ils peuvent aller à Hollywood, ils sont contents. Ensuite nous allons repartir pour l'os phénis, ouais. Donc on passe par là, c'est plus simple que de refaire tout le tour. On passe directement à l'os phénis par ici. Enfin lui il m'a beaucoup encore, on a bousillé tout le monde. On va re-rentrer là dedans pour discuter avec Alex et Louis, donc les deux frères. Donc Louis qui était enfermé et Alex qui nous avait demandé de l'aider. Voilà, donc ça c'est fini. Ça, 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 c'est toujours pas. On va se débarrasser un petit peu de quelques éléments, vite fait. Hop, et, 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 et surtout, je vais m'embrasser des chocs. Et des pièces brisées. Et de ça. Et de ça. Ça ici. Tout ça, ça ne sert à rien, mais là, ça commence à être un petit peu juste niveau finance de la dame. Donc, hop, on va laisser. Ça, 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 donc maintenant on retourne sur Hollywood. On retourne donc sur Hollywood, on va informer McDade que nous nous sommes occupés de Jones. C'est ça, on va retourner chez Heidi pour voir Véronica et McDade, et nous aurons terminé ce qui concerne Hollywood. Ils sont pas là, d'accord. Ils sont... Alors si elle est pas dans sa chambre, ça veut dire que... Oh, ça veut dire qu'à tous les coups ils sont dans la grande pièce dans le bastion. On y va. Je vais vérifier si ça va pas dans la chambre. Donc, ils sont toujours dans le bastion, donc je n'avais pas besoin de revenir à Hollywood. Bon. Bon, bon, bah ça fait rien. On va y retourner. Alors, justement, on va pas y retourner de suite. Putain, du coup, c'est pas plus mal si je suis revenu ici. On va aller voir en haut. Je vais vendre le surplus. Je pense, je vais prendre un peu le temps pour ça. Parce que vous allez le voir, lorsque nous allons monter au niveau de la tour, donc de l'antenne, en fait, il va falloir que... Eh bien, il va nous falloir de la place dans l'inventaire parce qu'on va récupérer de la zéolite. Donc, c'est l'étape suivante pour améliorer nos combinaisons. Comme ça. L'image. Alors, j'essaye de démonter ces armes-là, voilà, pour avoir des trucs comme ça. Les canons. Éventuellement, ouais, ce sont aussi des visées laser. Les changeurs rapides, c'est pas mal aussi. J'ai pas eu, j'ai pas eu quelque chose, tant pis. Alors, hop, ça, on vend. Ça, on vend. Ça, les freins vont vendre. Ça, j'en ai plus besoin. Euh, comme ça, ça m'apparaît bien. Les armures, normalement, tout le monde en a maintenant. Donc, je n'en ai plus besoin. Hop. Vérifiez quand même, on sait jamais. J'ai des suspectons. C'est bon, tout le monde en a. Donc là, normalement, ça va un petit peu mieux. Ouais, ils sont quand même toujours un petit peu encombrés. Bon allez, c'est pas grave. Ça va aller comme ça. Donc, on retourne nos bastions. On va y aller, donc, par le raccourci. Du coup, comme ça, on arrivera dans la salle principale. Ranger ? OuvR here. Ils se traînent un peu non ? Voilà, on les retrouve et ils signent le traité. Donc là c'est quand même la classe. On est arrivé à rétablir la paix entre Hollywood et Bastion. Et donc là nous avons terminé. Donc l'idée maintenant c'est que nous allons enfin pouvoir monter au Alatoradio. Donc on ressort, on a déjà nettoyé l'entrée. Donc c'est bon, il ne reste plus qu'à utiliser la clé pour passer la porte. Et en théorie donc les autres moines, enfin les autres prêtres qui sont tout en haut de la tour ne devraient pas nous attaquer normalement. On va voir ça. Alors la clé, clé de la tour, hop, on utilise. Et on monte. Bon, pour la traversée, il n'y a rien de spécial. Juste, vous suivez le chemin jusqu'en haut. Il n'y a pas de piège. Juste, il y aurait peut-être quelques petits trucs cachés dans le coin là. Non, il n'y a rien du tout. Donc on continue. Ah non, il nous attaque. Ok. Donc en fait, on aurait peut-être pas dû défoncer le gars de l'entrée. Bon, c'est pas trop grave. On va les tuer. Le truc, c'est que, bon, MacDade, il va se retrouver un peu tout seul, hein. Avec son armée, mais bon. C'est pas trop méchant. De toute façon, on a fait le principal. Oups. Ah, je me suis trompé de touche. Désolé. On ira racheter les lancers qui a atteint, tant pis. On ira racheter les lancers qui a atteint, tant pis. Bon, et du coup, on va se retrouver encore surchargés. C'est pas grave. Ah bah tiens, on va en soit 4. Génial. Donc, vous entrez là. Alors là, il y a tout un tas d'éléments. On va y revenir. Ouais, non, je sais pas trop où j'ai foiré quelque part, là. Comme je le dis, c'est pas trop méchant. En théorie, ils n'étaient pas censés nous attaquer, eux. Donc, j'ai dû faire un truc différent de la première fois. Je pense pas qu'il y ait une incidence énorme. Je p aids. Et c'est pas une incidence énorme. Voilà. C'est bon. N'est-ce pas sûr, ça va mieux. Et c'est bon ? Ouais. Et c'est bon. Un plat. Un plat. C'était pas prévu ça... Pauve chiant C'était pas prévu ça C'était pas prévu ça De faire sauter le Container C'est pas trop grave C'était pas une autre ... ... ... excusez moi pour le bruit de coupure de micro j'ai essayé de vite faire parce que j'ai éternu alors assez bon c'est réglé et voilà alors bon bah du coup c'est con parce que on a le truc qui nous le prend tout seul donc là nous avons des sacs sur le bord donc c'est des sacs de zéolithes donc ramassez les c'est si vous voulez c'est l'équivalent de des sacs de litière pour chats que l'on a récupéré mais de meilleure qualité en fait et ça va nous permettre de réaliser enfin de réaliser ces paniques qui allons le faire mais ça va nous permettre d'avoir d'obtenir des meilleures combinaisons anti-radiation tout simplement donc nous allons voir ça lorsque nous les ramènerons et bien à woodson mais avant ça en théorie vous n'êtes pas encore au courant que les sacs de zéolithes servent à quelque chose vous le savez à partir de maintenant enfin lorsque nous allons installer le répéteur sur l'antenne radio donc là il y a deux sacs en plus mais en théorie dans l'antenne vous avez déjà ce qu'il faut si vous avez suivi le guide en fait vous en avez récupéré sur les prêtres que nous avons tués dans les différents endroits que nous avons visités on est juste au cas où vous pouvez vous acharner sur ce coffre-fort pour en avoir en plus et donc là on arrive au répéteur radio et on va pouvoir brancher notre dernier répéteur qui est qui est là il change pas de place tout seul s'il est là c'est que j'ai dû le mettre mais j'ai oublié désolé donc vous l'utilisez et donc là vous pouvez recontacter vous pouvez recontacter donc bien la citadelle et donc là il vous parle de la zéolithe que vous allez devoir rassembler pour faire une meilleure protection de anti-radiation ce que je vous expliquais tout simplement pour faire une meilleure de meilleures combinaisons et pour pouvoir passer alors hop que je vous montre pour pouvoir passer le ce mur de de radiation en fait on va pouvoir passer celui-là aussi pour aller dans l'hôtel mystérieux pour partir à silbiche silbiche et silbiche c'est le carnet le dernier lieu que nous allons nous allons visiter réellement puisque ensuite vous allez voir où nous amène la fin du jeu je vous dirai je tiens le secret alors là en théorie nous avons terminé un peu ça ça donc il y a toujours Maggie je sais pas je sais pas Maggie je sais pas où aller je sais pas où aller c'est un peu dommage je pensais justement suite à la mise à jour et avec tout le chamboulement qu'il y a eu que ce chamboulement aussi allait faire partie du lot mais visiblement non alors bon bah si vous savez ou si vous l'avez trouvé Maggie bah écoutez n'hésitez pas à me le dire ah ouais d'accord il se traîne les gens bien comme il faut quoi ça va être le truc mauvais ça va être le truc mauvais ça va faire un coup je vais me débrouiller comme ça hop on va revenir à Hollywood par le passage secret puis de toute façon on va s'arrêter là pour cette vidéo dans cette vidéo nous avons terminé le bastion nous avons terminé Hollywood et la prochaine destination mais ça va être retourner à Santa Fe Springs pour donner tous les sacs de zéolithe que nous avons trouvé afin d'obtenir une meilleure combinaison la dernière combinaison d'ailleurs et puis lorsque nous l'aurons on va partir pour zéolithe directement donc bon bah la prochaine vidéo je vais faire comme lorsque nous sommes partis pour Hollywood je vais regrouper je vais regrouper le fait d'aller chercher nos nouvelles combinaisons et notre départ pour zéolithe on va peut-être passer par l'hôtel aussi au passage et puis voilà donc c'est tout pour cette fois alors désolé je suis pas trop en forme je commence à être malade je fatigue je suis un peu fatigué désolé pour mon manque d'énergie donc bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous l'avez aimé à commenter si vous avez des questions peu importe si vous avez envie de vous décrire quelque chose et à vous abonner à la chaîne de Super Solus si vous avez envie de suivre la suite et la fin du guide puisqu'on arrive vraiment à la toute fin du jeu et je vous dis bien à très bientôt